Le Cercle Réalité et Perspective Gabonaise CRPG Déclaration Le Cercle Réalité et Perspective Gabonaise CRPG En acte de la volonté du gouvernement du Premier ministre Julien Kogé-Bicale De relever le niveau de l'école gabonaise et l'arrivée aux besoins du développement intégral du pays Le CRPG souligne qu'un gouvernement qui porte une telle ambition sur l'école Vise à susciter l'émulation et l'excellence du système éducatif du pays La réforme de l'éducation nationale en question ambitionne de former une élite capable De relever de nombreux défis dans un monde devenu de plus en plus compétitif Aussi convient-il de saluer les premiers efforts d'approche du gouvernement Qui a engagé des consultations avec les associations des parents d'élèves et les coopératives scolaires Une telle vision ne peut que recueillir la sentiment de l'ensemble des composantes de la société Qui exprime des inquiétudes légitimes face à la dégradation continue de notre système éducatif En effet, l'envers du décor est constitué d'un déficit cumulé sur au moins trois décennies Alors même que les états généraux de 1982 et de 2011 ont suffisamment déclenché la sonnette d'alarme de la déliquettance de l'éducation Le dernier diagnostic de la situation réalisé par les experts établit des manquements triables d'infrastructures De ressources humaines de qualité et d'une définition cohérente de la mission de l'école La volonté du gouvernement d'engager sa réforme audacieuse Se heurte à des boulots d'étanglement qui s'érigent en obstacle et finalement en préalable à cette noble ambition de repenser l'école gabonaise Ces deux réalités constituent pourtant l'envers et le revers d'une même pièce de monnaie A savoir la détermination du gouvernement et les insuffisances relevées par les partenaires sociaux et les élèves des différents établissements secondaires de notre pays Cette contradiction apparente ne peut se résoudre que par une synthèse des arguments énoncés par l'exécutif et les autres acteurs du monde de l'éducation De tout temps, notre société a su dépasser ces contradictions par le dialogue et la concertation Nous y voyons l'urgence de la tenue d'une table ronde autour du Premier ministre-chef du gouvernement Dans le but de concilier ces oppositions qui ont conduit à la fermeture des salles de classe Et qui menacent gravement l'organisation des examens de fin d'année La concertation attendue doit permettre d'aboutir à un plan d'urgence de refondation de l'école gabonaise Pour non seulement discuter sur l'âge et la moyenne d'obstention du baccalauréat Mais également et surtout de dégager un consensus national sur une nouvelle gouvernance de l'éducation Et des ressources budgétaires appropriées à mettre à la disposition du secteur de l'éducation Ce consensus ne peut ignorer la directive de l'UNESCO Qui exige aux États de réserver 13% de leur budget annuel pour éduquer leur jeunesse Le Cercle Réalité et Perspective Gabonaise, CRPG, exhorte le Premier ministre-chef du gouvernement A fédérer autour de lui les expressions et les opinions qui s'expriment sur la question de l'éducation Avec beaucoup de virtuosité Pour une concertation réunissante Les institutions concernées par cette crise persistante La classe politique et les partenaires sociaux doivent se donner rendez-vous En vue d'un dialogue franc et fécond Dans un élan patriotique et de sérénité retrouvé Fait à Libreville le 16 avril 2019 Les membres du CRPG Monsieur Mathieu Mbomba-Dziengui, résident de l'UPG Monsieur Ilou Stivou, Fabrice Mitsutsu-Diennesen, résident du MBC Monsieur Thierry D'Argendieu-Combila, résident de l'UNAF Monsieur Henri Biranze, premier secrétaire de l'USP Monsieur Marcel Choreret-Rocosa, résident du Cercle Omega Monsieur Simon Adolf Emouna, résident du PSU Monsieur Jean-Claude Quentin Beng-Mongarias, résident du FDC Monsieur Joël Falsian Choreret-Yamani, personnalité politique Monsieur Jean-Pierre Gougou, personnalité politique Je vous remercie Monsieur Anh Applaudissements Sous-titrage ST' 501